Namasté tout le monde ! Namasté les enfants ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit vidéo pour faire une activité ensemble, en famille, qui va nous aider à nous recentrer et à nous calmer aussi. Mais aussi, c'est un jeu de partage. Donc, c'est une belle expérience. Donc, pour ça, vous avez mes soins. Bon, soit si vous avez par hasard un vol tibétain, soit des petits clics, soit une cloche aussi. Et si vous n'avez rien du tout, vous avez un poêle sûrement et une cuillère, qui est jolie, mais peu importe. Vous pouvez mettre une cuillère, ça marche très bien, pour faire sonner la poêle. Si vous avez aussi un petit casserole, ça marche bien aussi. Juste, si vous avez un poêle comme ça, c'est important que si vous avez la manette, vous ne la mettez pas. Parce que quand la manette, elle est sur la casserole, sur la poêle, ou la casserole aussi, ça arrête la vibration de son. Donc, ça ne marchera pas. Donc, il faut tenir bien la casserole ou la poêle sur les pommes de la mort. Et votre cuillère en bois, c'est de préférence avec les voix, parce que les vibrations, elles sont un peu plus fortes, plus plaisantes. Mais aussi, si vous avez quelqu'un qui n'a pas la plastique ou le téflon, ce n'est pas grave, ça marche. Donc, les luttes du jeu, c'est faire sonner la poêle. Et pendant que le son, la résonance de la poêle, il est, les enfants et les parents, ils peuvent bouger autour. Donc là, on sonne et on peut bouger autour. Toujours en train d'écouter comment ils sont encore. Et quand le son de la poêle, casserole, la cloche s'arrête, on s'arrête et on ferme les yeux. Et on attend que la personne sonne à nouveau la poêle. Et on continue à marcher. On bouge, jusqu'à quel son, il s'arrête complètement, on s'arrête, on ferme les yeux. Et on attend que la personne sonne à nouveau, la casserole, la poêle, c'est ce que vous savez. Donc, vous pouvez faire passer. Donc, comme ça, les enfants, ils peuvent faire sonner la poêle. Si les enfants, ils décident de faire c'est bien, il n'a pas de soucis. Je vais juste 1, 2, 3, 4. Mais après, à un moment, il faut lâcher pour que les sons, ils partent. Et c'est pendant ce moment que les frères ou sœurs, ils peuvent bouger autour. Avec vous aussi, c'est très beau de faire ça en famille. Et vous pouvez bouger autour. Et comme ça, chaque personne et la famille, ils puissent les faire. Et les jeux, ils peuvent durer un peu plus longtemps. Et c'est toujours un jeu calme, de nous recentrer, de nous concentrer. Et ça fait très bien. Pour ces moments, pour nous calmer. Aussi, pour être, waouh ! Et c'est vraiment de partage. Donc, si vous avez des questions, si vous mettez votre commentaire, si vous avez pratiqué les jeux comme ça a été, vous pouvez les mettre sur les commentaires des vidéos. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez se rendre sur les sites yogaloo.fr, sur notre Facebook Yogaloo. Et je vous souhaite un très, très bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Merci beaucoup. À la prochaine.